bonjour mes petits loulous et bienvenue sur le deuxième épisode sur machine qui bon là j'ai un petit j'ai un petit souci voilà je suis revenu bon comme on avait dit dans le précédent épisode là on vient de passer dans un nouvel air qui est la troisième donc on va regarder un petit peu pour pouvoir produire justement maintenant les comment les boulons qu'on a besoin les caisses on avait parlé de caisse donc si je clique ici je vois pour faire des caisses mais j'ai juste besoin de pétrole j'ai pas besoin de me casser la tête avec de l'acier contrairement à ce que j'avais dit dans précédentes vidéos donc on va pouvoir le faire sans s'embêter d'accord juste avec du pétrole et le pétrole il va être fait ici assez facilement donc tac tac puis de là on repart ici et d'ici on repart là bas par exemple si on se déme si on démarre de là faut essayer de trouver un endroit où il y a les deux 1 20 les trois en l'occurrence et c'est ça que je cherche je vois que j'ai du pétrole mais j'ai pas d'huile là j'ai de l'huile mais je ne sais pas le transformer en pétrole j'ai du pétrole mais j'ai pas d'huile pas en fait va falloir revenir sur la zone où on était qui était ici qui est la zone à mon avis la mieux pour augmenter une ville on l'avait vu il fallait soit des personnes soit des caisses j'ai bien dit des caisses et non pas des caisses un petit clin d'oeil à nos amis liégeois donc ici on va partir de l'huile donc on a déjà modifié le terrain ici on n'a pas trop le choix voilà comme ça on va pouvoir faire une station ici double déjà avec un premier train qui va partir d'ici pour le trajet va être assez court comme vous voyez on va remettre un dépôt là donc ici on va acheter le tout simple il faut du des tokens bois pour le faire voilà donc il va déjà faire ça transporter de l'huile ici et les bidons on va les transformer là on va remettre un deuxième comme ça c'est très bien on va reprendre un train et j'aurais peut-être dû regarder ce qu'il me fallait comme bidon justement ce qu'il fallait comme matériau faut du charbon ça tombe bien on en a du charbon hop on va en mettre que 1 et donc il va partir ici et après de là j'aimerais bien retourner dans une de mes villes qui a déjà une gare déjà ici on va relier les deux gares là parce qu'on a pas mal de personnes des deux côtés mais bon on va on va déjà choper des tokens ici ce qui est bien nous voyons voir comment ça va se passer avec le train alors comme un idiot j'ai lancé le mauvais train d'abord voilà il me faut deux huiles pour faire un bidon trois bidons pour faire un token et deux caisses si je me souviens bien ouais un token et une caisse ça tire quand même pas mal on pourrait déjà renvoyer au dépôt on n'a pas assez je pense pour acheter de nouveaux wagons s'il me faut 30 bois je pourrais en racheter un là il a fait sa caisse et son token donc ça c'est bien ça ça va tourner je vous rappelle une nouvelle fois que ça ne rapporte pas d'argent ça rapporte des tokens mais qui ne seront pas des tokens alors ce que je peux faire c'est un deux trois quatre toi de là je te fais aller là je détruis cette zone si hop hop comme ça pas d'accident pas de collision on a déjà perdu assez avec ce genre de bêtises on va bien définir ses ordres pour être certain qu'ils n'aillent pas sur qu'ils n'aillent pas plus loin que ce qui ne doit et là les caisses vont me rapporter et bon vous voyez qu'en caisse c'est très pauvre je ne ramène pas assez là-bas donc je vais te faire retourner au dépôt je vous prie de m'excuser enfin je vais attendre d'être monté à 60 comme ça j'en prendrai deux directement voilà on y va et on le relance transporte quand même le double et après il va falloir prendre nos caisses et les envoyer à l'heure mes caisses on va les envoyer ici on va refaire une toute petite gare on n'a pas besoin de quelque chose d'énorme non plus ici 3 c'est largement suffisant on 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 le met en pause pour être certain au niveau des ordres que lui il aille de là à là et pas autre chose on va racheter un train transport de caisse pour 50 bois vous voyez on est obligé de monter quand même les tokens bois beaucoup plus haut produit pas c'est ici voilà on augmente la production là bas pour avoir plus de planches et donc plus de token bois ici il faut que je remonte à 60 pour avoir mon premier wagon de caisse du courrier on a du passager là là en passager on n'en a plus tellement mais on a du courrier donc hop toi tu vas là et on va te remettre hop un peu plus de courrier on va rentabiliser un petit peu notre société là pour monter 500 token de bois de charbon il y en a remarqué que pour le bois c'était un petit peu plus compliqué maintenant d'avoir les tokens 35 on est bon très bien une seconde guerre ici parce qu'il gêne un petit peu voilà les tokens ça vient je vais bientôt atteindre mais 60 pour pouvoir avoir mon wagon ici voilà ça tourne il en a 7 maintenant à chaque fois c'est bon il en a 7 en tout cas cette fois ci il en a 7 cette fois ci aussi mais on voit que c'est pas c'est pas tip top ok donc ce train là tu dois aller là et puis tu dois aller là on le met en start on va voir ce qui se passe lequel est bloqué bloqué au mauvais endroit c'est pas lui que j'aurais dû mettre en reverse mais le 18 enfin bon non c'est pas mauvais parce qu'il a chargé ses caisses et tu vas partir là bas nickel et toi tu peux redescendre super bon le souci c'est que j'ai une partie des passagers qui vient ici et que c'était pas le but et là on apporte nos premières caisses et il est consomme contre des tokens argent magnifique maintenant on va voir comment ça va se passer le passage ici entre les deux pour être certain que ça fonctionne bien parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une erreur vous avez remarqué que j'en ai déjà commis quelques unes tu dois t'arrêter c'est celui là qui est pas bon c'est vraiment là que ça doit se bloquer et non pas avant ni après voilà alors si je ne paye pas le 18 juin 1939 soit dans 8 ans d'office ça passe d'office ça passera dans l'âge suivant donc voilà on aura fait que on va on va faire que deux vidéos je pense pas qu'il y en aura une troisième derrière pour ça parce que voilà on sait que l'autre r la quatrième r n'est pas encore implémentée donc je vois pas trop l'utilité de refaire une vidéo à ce niveau là il va falloir qu'on augmente juste le nombre de tokens de bois de bois parce que ça on voit que c'est un problème ça va très vite d'augmenter les tokens bois on fait ça on va se mettre ici pour pas choper le charbon parce que ça ne m'intéresse pas on fait là on vient ici on prend une nouvelle locomotive on va prendre celle ci on transporte des troncs d'arbre et on dit go on va remettre un dépôt j'ai pas envie de me casser en fait j'ai pas du tout envie de me casser la tête avec mes dépôts comme vous le voyez donc hop je préfère mettre beaucoup de dépôts il ya tranquille donc toi tu dois juste faire ça et ça tout petit trajet et tu es capable de le faire à l'épée paire voilà ça va augmenter le nombre de token de bois vu qu'on sait qu'ici il faut juste du bois pour faire des tokens ça c'est l'avantage cette usine ci en fait elle prend la matière première et la transforme en token point final bon là on produit pas assez on va produire un petit peu plus on va optimiser nos lignes tout simplement on va améliorer la forêt aussi voilà sur le prochain tour il doit être à 28 tout est prioritaire toi tu t'arrêtes du coup très bien comme ça tu auras tes 14 planches vous avez remarqué que j'ai laissé un espace ici pour dire de pouvoir refermer ma ligne si je veux voilà on est largement au dessus des 28 c'est nickel on va regarder un petit peu au niveau de mes caisses tiens maintenant voilà ma ligne de caisse elle est là ça a l'air de bien se passer ça a l'air de bien se passer 42 caisses sur 50 il y en a encore 7 qui arrivent ça va faire 49 donc ça c'est magnifique voilà hop ça a augmenté pour mes passagers le souci est que ben voilà on est sur une seconde gare et les passagers arrivent dans cette guerre-ci jusqu'au moment où il va atteindre le quota de 200 après au moment où il atteint le quota de 200 tout repart de l'autre côté un tour repart les gens ne viendront plus ici tout simplement logiquement bon là il leur faut encore des passagers on pourra augmenter notre ligne ici peut-être on a déjà le village là bas 800 à combien en stock 800 à 0 on transporte pas le max faut que je demande mes capacités dans les villes là on n'a rien on a tout prêt mais on n'a rien pour le faire donc c'est assez embêtant on a vu que c'était bois ou assis et acier pour pouvoir faire les caisses donc le bois tac tac ça pourrait le faire j'ai l'iron j'ai ceci il faudrait que je puisse transformer j'ai pas d'usine par contre j'ai la tac tac ça c'est proche ces deux là on va descendre un petit peu vers le sud pourrait faire une ligne ici pour avoir des tokens argent mais là on est on est tranquille en token argent en fait donc voilà on est assez tranquille à ce niveau là en token argent donc je vois pas pourquoi je lancerai quelque chose pour refaire des tokens argent à part par rapport à du gain mais en même temps c'est le but de ces jeux là vous allez me dire mais 4 4 là on prend la poste avec là si je prends la poche prend pas le reste c'est ça le problème désolé pour le chat qui s'énerve un petit peu derrière pas trop ce qui lui prend en chant en même temps c'est un chat si on savait ce qu'il se passe dans la tête des chats monde si c'est plus complexe ou plus simple que dans la tête d'une femme mais bon soit j'espère qu'on n'avait pas entendu ce commentaire derrière pas celui que j'ai fait mais celui qu'on m'a fait voilà donc hop passager lettre et on va lui mettre en ordre qui va ici il va ici et puis il va là même s'il n'y a pas de lettre ici donc hop on lance une nouvelle ligne tout à fait à part de ce qu'on a déjà fait ce voilà nos lignes sont là bas au dessus rien à voir avec ce qu'on fait tourner ici en dessous là on aurait besoin de non on n'a pas besoin on fait les caisses ici on peut faire les caisses là on a de l'huile on a de l'huile on a de l'huile ici tac tac raffinerie et puis on l'enverrait là bas et là on ne rentre pas dans la zone malheureusement donc voilà c'est juste pour le fun de refaire une petite ligne comme ça bien sympathique le fait qu'on dépose du courrier nous ramène du courrier ça c'est l'avantage du courrier c'est que ça va dans les deux sens ça va dans ce sens là donc vous déposez du courrier vous avez des tokens et du courrier on va faire un test justement à ce niveau là je vais remettre une station ici et une station là sachant que toi tu vas être dévié ici on va donc casser là hop tu pars sur la bonne ligne magnifique on va tenter en même temps non on va rien tenter on s'en fout c'est la dernière vidéo après tout donc on peut claquer le pognon ce ne sera pas le plus important je lance je mets sur du 35 vous voyez on en a 100 ici 85 ici donc on va choper 35 courriers 92 94 donc on sera plus ou moins à 80 96 donc 82 qu'on devrait être là le fait de redéposer du courrier tac tac ça repart 35 et ça crée du courrier c'est ça qui est bien donc ça crée du courrier directement plus il y a de courrier plus la ville grandit plus la ville grandit plus je vais avoir de passagers et idem pour celle-ci et plus je vais avoir de passagers plus je vais avoir de lettres et tac 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 ça s'appelle un effet boule de neige donc ça peut être intéressant de faire ce type de transfert parce que vous voyez qu'il ne faut pas énormément de courrier 72 pour augmenter d'un point et ici nous en demande combien de courrier 39 donc là logiquement tac tac hop là on est repassé d'un cran on crée plus de passagers donc on augmente à chaque fois les capacités des villes comme ça et assez facilement comme vous le voyez sans parler des tokens argent qui tombent donc là on a 15 sur 14 enfin 15 personnes donnent 14 17 15 vous voyez ça augmente ça augmente très très bien ici il n'y aura pas assez pour augmenter mais on est à 25 sur 18 donc le train là je vais pouvoir le mettre à l'arrêt vu que j'ai bien vidé les deux stocks ou en tout cas le diminué et là vous voyez les tokens ça augmente ça augmente ça augmente donc mes petits loulous on va revenir sur ce truc-ci voir si donc en fait il manque du charbon ici j'ai pas assez de charbon c'est tout il est où le souci tu dois juste faire plus de charbon voilà là tu vas avoir un stock de charbon maintenant pour pouvoir aller vider pour faire plus de tokens pour faire plus de ci plus de là et ainsi de suite mes loulous donc là vous voyez vous voyez tac tac on va aller jusqu'aux 500 tokens de bois et on arrêtera la vidéo là-dessus vu qu'on arrive à la fin de cette ère voilà les tokens de bois c'est ici qui se créent allez plus que 11 allez il va falloir que le train remonte voilà dès que le train là sera remonté on aura ce qu'il nous faut en token on va fermer tout ça pour passer à la nouvelle ère ou pas ou pas on va voir tout de suite voilà 7 ères on en a déjà fait 3 16 marchandises différentes on en est pas loin 21 industries ok 25 moteurs 40 wagons wagons différents plus d'histoires de quai de challenge d'event du multiplayer ça on l'attend vraiment des modes et beaucoup plus pour les autres types de transport donc on va peut-être pas se limiter au train dans l'avenir de Machine Key d'accord donc mes loulous vous avez vu le jeu où il en est maintenant j'espère que ça vous donne envie il y aura une autre saison la saison de la 4ème ère la saison de la 5ème ère dès qu'il y aura une nouvelle ère je recrée une saison si ça vous intéresse bien sûr mais donc voilà vous voyez tout ce qu'on peut déjà transporter comme marchandises vous avez le bois qu'on transforme en planche les planches qu'on va pouvoir transformer en outils ou en acier d'accord donc on est déjà 4 matériaux vous avez les passagers le courrier les caisses l'iron le coal l'acier l'huile les fûts donc on est plus ou moins un douce entre voilà on va dire aux alentours d'une douzaine une quinzaine de produits déjà qu'on peut transporter différents donc le jeu évolue bien depuis sa sortie sur ce mes petits loulous je vais vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à la prochaine bisous bisous au revoir